Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Nous vous l'avons mentionné hier, comme c'est son habitude, le pape François a rencontré les journalistes dans son vol de retour pour Rome. Expérience de JMJ, éducation sexuelle, immigration et célibat sacerdotal ne sont que quelques-uns des thèmes abordés par le Saint-Père dans ses réponses aux journalistes. Écoutons un extrait de cette conférence de presse. C'est un autre problème, mais il faut donner une éducation sexuelle, comme c'est, sans colonisation idéologique. Mais si vous donnez une éducation sexuelle, de colonisation idéologique, vous détruisez à la personne. Ou c'est, le sexe comme don de Dieu, il faut être éducatif, non avec rigidez. L'idéal est que commence en la maison, avec les parents. Ce n'est pas possible pour tant de situations dans les familles, ou parce qu'ils ne savent comment faire. Dans laécole, il suffit ça, mais il suffit. Il suffit, il suffit. Il suffit, c'est que l'éducation sexuelle. Le message de la Misericordie est pour tous, aussi pour la personne humaine qui est en gestation, et pour tous. après avoir fait ce fallement, je te dis la vérité, il faut être dans la confessionale. Et tu dois être là, tu dois donner consolation, non punir rien. C'est pour ça, j'ai ouvert la potest d'assolver le rapport pour la Misericordie. de la Misericordie, parce qu'il y a beaucoup d'assolver le rapport pour la Misericordie. Dans la Chiesa Cattolique, dans le rite orientale, ils peuvent faire l'éducation célibataire ou de la Misericordie avant de la Misericordie. Mais maintenant, dans la Chiesa Cattolique, il rite latine peut penser que l'éducation célibataire ou de la Misericordie ? Il rite latine... Quella décisione... Mais il rite latine peut prendre la Misericordie. une phrase de Saint Paolo VI « préfère donner la vie avant de changer la loi du celivate » en ce moment ce m'est venu en mente et je veux dire parce que c'est une phrase coraggiosa en un moment plus difficile de ce 68, 70 tout le monde personalement je pense que le celivate est un don à la Chieuse je ne suis pas d'accord pour mettre le celivate optionale non optionale prima diaconato non cosa mia personale ma io non lo farò questo rimane chiaro voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective merci 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 merci